Bonjour les amis, c'est Lutrape Nomad de Nintendo Alert Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour une solution sur la quête principale. Alors c'est, je vais vous montrer, on va aller dans le journal de quête. Donc c'est le secret des vestiges circulaires qui se trouve à Cocorico. Alors je vous montre sur la carte où est Cocorico, mais bon vous savez tous où ça se trouve. Et alors il faut aller parler à ces PMJ pour déclencher de la quête. Là tout simplement il va falloir vous rendre aux vestiges circulaires qui sont au-dessus de Cocorico. Alors je vous préviens d'entrée de jeu que la quête est longue, il y aura pas mal de distractions, donc on va éviter les distractions, il y a des choses que vous pourrez refaire après comme des korogus, des combats. Là j'essaye d'être le plus rapide possible. Donc on grimpe pour aller jusqu'au vestige circulaire de Cocorico. Là on va s'infiltrer, n'essayez pas d'escalader l'infiltration. Et on va aller prendre en photo cette plaque. Vous voyez elle se met, il y a un point d'exclamation rouge. Et on retourne voir Taureau. Là vous sautez, vous retournez voir les PMJ. Donc ils vont avoir une longue discussion que nous on va passer le plus rapidement possible. Ensuite à la fin de ce dialogue en fait, on va devoir se rendre à Firone. Nous, comme je passe rapidement parce qu'il n'y a aucun intérêt à perdre du temps sur les dialogues. Si vous, vous avez envie de les lire, on ne vous empêche. Surtout que là il blabla tremble énormément pour pas grand chose. Donc ça va nous mettre sur la carte le point de quête. On va laisser Taureau partir avec Kali. On va aller se tp à la tour des Pelliers. On se tp ici, on va aller parler au PMJ Kali qui va nous indiquer que Taureau lui est déjà parti en reconnaissance à Firone. Donc il se trouve à gauche, Kali sous la tente. Vous allez lui parler. Il parle du lac Dracos. Donc vous reprenez votre carte et vous allez vous tp à ce sanctuaire. Donc si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à mettre une balise sur votre carte et à y regarder notre Solus. C'est très important d'avoir des points de tp un peu partout sur la map pour faciliter le trajet. Donc partant de là, vous voyez, il y a une visibilité très réduite. Donc vous sautez. Vous allez vous placer sur cette espèce. Bon, ça représente un peu une tête de dragon, je dirais, ici. Il y a un Korugu. Faites-le si vous voulez. Nous, on va juste mettre un petit tampon pour s'en souvenir. Ce n'est pas la priorité, comme je vous l'ai dit. La priorité, là, c'est vraiment de boucler cette énigme qui est très, très longue le plus rapidement possible. Donc là, il y a un livre à lire. Ce n'est pas obligatoire vu qu'on, juste sur le côté, on voit la quête. Donc se trouve à l'intérieur, Taureau, qui va nous expliquer pour la fresque et pour le coffre qui se trouve au-dessus. Qui parle d'un grand serpent, à la gueule béante. Donc on a bien compris que c'est le lac Dracos. On le voit, ça représente une sorte de serpent avec une gueule ouverte. Donc on va aller ouvrir le coffre. Lui, il ne peut pas, nous, on peut. Donc voilà, ça donne la parure de la foudre. Il faut vous en équiper avant de reparler à Taureau. Alors, s'il y a certaines parures d'armure, là, qui vous semblent bizarres, n'hésitez pas à aller voir sur notre site Nintendo Alerts que débloquent les amiibos dans Zelda Tears of the Kingdom. Alors lui, ce qu'il nous dit, c'est d'aller mettre, au lieu de mettre le détecteur sur sanctuaire, de le mettre sur coffre. Nous, on ne va pas le faire parce que, ben, là, j'ai tenté, c'est, franchement, ça ne sert à rien, mais je vous montre quand même comment le faire. Donc vous prenez en photo le coffre. Voilà, hop. Ça rentre dans l'encyclopédie comme coffre. Et ensuite, vous allez activer votre détecteur au lieu de le mettre sur sanctuaire. Activez le détecteur Y, vous mettez sur coffre. Moi, je ne vais pas le faire. Faites comme bon vous semble. En plus, les coffres sont plutôt faciles à trouver. Vous allez voir, dans la roche, des renfoncements de lumière blanche. C'est là où se trouveront les coffres. Il y a pas mal d'ennemis sur la route. Moi, je vous conseille de les éviter au maximum. Comme je l'ai dit, il y a énormément de distractions. Mais comme la quête est vraiment très longue, évitez, évitez, évitez au maximum. Revenez à la limite plus tard, si vous avez envie. Voilà, comme d'hab, on attend de nouveau. C'est difficile après, quand on veut activer les pouvoirs. Les quatre sont là. Où est Yunobo ? On prend Yunobo pour péter les roches. Ça fait une économie de bombe. Et on va chercher le deuxième coffre. Ok, culotte de la foudre. Reste un dernier coffre à trouver. Pareil, c'est sur les rives. Des fois, il y a des combats qu'on ne peut pas éviter. En plus, là, c'est pas top, parce qu'on a mis parure de la foudre qu'on n'a pas augmenté auprès de la fée. Donc forcément, on prend de gros, gros dégâts. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans Tears of the Kingdom, je trouvais déjà que les queues des alphos étaient difficiles à trouver dans Butterfly. Surtout les rouges. Alors, dans Tears of the Kingdom, c'est encore pire, parce qu'ils donnent très souvent des cornes. Mais très, très peu, les queues des alphos. Et en plus, ils nous ont retiré mon ingrédient préféré qui se trouve à Firone. Ce sont les durians max, donc il n'y en a plus. Et les radis max et les truffes max sont très, très difficiles à trouver. Donc vraiment, ils ont augmenté la difficulté aussi au niveau des mobs, qui sont plus rapides, plus résistants, qui tapent plus fort. Les équipements, même, augmentés auprès de la fée, nous protègent moins. Et il y a moins de matériel pour faire des plats, des plats avec des cœurs supplémentaires. Donc une augmentation globale de la difficulté. Donc voilà, on arrive au dernier coffre. On va se débarrasser des branches. On va aller récupérer le dernier coffre. Donc suite à ça, vous vous habillez entièrement avec la tenue que vous venez de récupérer. Et il va falloir aller déposer, c'est dit dans la quête, une orbe d'énergie à l'hôtel de la queue du serpent. C'est quelque chose dans ce style-là, dans ce bout-là. Je vais vous montrer où se trouve cet hôtel. Il y a énormément de distractions. Je vous invite à revenir après sur ces mobs-là. Ils lootent des choses plutôt sympas. Et là, on va avancer. Ce serait bien dommage de mourir là noyé. Parce que j'ai voulu aller trop vite. Au pire, on prendrait un plat d'endurance. Hop, ça va, on peut récupérer ici. Ah, ça va être difficile là de grimper avec la pluie. Il y a un peu moins de pluie, je trouve, que dans Bethsa-Dohen, mais ça reste toujours aussi pénible. Faites des remèdes à des yeux si besoin. Alors, il y a Kilton, on voit Kilton en haut. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez besoin. Je ferai une soluce sur Kilton. Là, il y a un court-goût. On ne va pas s'attarder. En plus, là, il y a un sorcier qui est assez pénible. On n'a pas que ça à faire. Plein de désalfos. En temps normal, je les aurais tous faits pour récupérer du stuff, mais là, je n'ai pas le temps. Donc voilà, c'est là que se trouve l'hôtel. Vous allez devoir déposer l'offrande. On monte sur la carte. Vous pouvez mettre un petit marqueur. Vous escaladez tout ça. Vous avez bien mis votre parure. Et vous allez mettre votre orbe d'énergie ici. Ah ! Alors, il faut faire prendre et utiliser, bien évidemment. ça va activer. Ah ! J'aurais dû vous montrer avant sur la map. Sur la map de Firone, au-dessus, dans le ciel, il y a un énorme nuage noir. Je m'étais promis de vous le montrer et j'ai complètement zappé. Il y a un énorme nuage noir. Et là, on va dissiper ce nuage noir qu'il y a dans le ciel. Ce qui fait qu'on ne pouvait pas atteindre les îles. Enfin, on pouvait les atteindre, mais alors on ne voyait rien. Si vous avez regardé la map du ciel, vous avez dû voir cet énorme nuage noir qui, là, a disparu. Donc là, on reparle à Cali et Taureau. Donc ça parle, on passe le dialogue. Donc, en gros, quand on arrive là, si on va sur le journal de quête, tout ce que ça nous dit, en fait, c'est... Ça met bien en rouge, nouvelle île céleste. Donc, nous, on a au préalable vu ce fameux nuage parce qu'on était allé chercher pour une quête. Donc, ça nous a tout de suite interpellés. Mais si je vous montre la carte du ciel... Donc, voilà, à cet endroit-là, en fait, il y avait un énorme nuage qui vous empêchait totalement de voir ces îles, qui ressemblent à un dragon, d'ailleurs, quand on zoome, de voir ces îles. Et si vous vous rendiez là, c'était vraiment... On ne pouvait pas avancer. Alors, le sanctuaire qui nous intéresse, il y aura deux sanctuaires sur ces îles célestes. Un qu'on va activer pour pouvoir y retourner plus tard. Et le deuxième qui va se trouver ici. Donc, mettez un marqueur. Ça va se trouver dans l'œil du dragon. Allez, il va falloir se rendre sur ces îles. Donc, bien évidemment, on va devoir de nouveau se téper à la tour des peliers et se laisser expulser. Ah, j'aurais dû récupérer l'or. Bon, c'est pas bien grave. Récupérez-la, vous. C'est ça, de faire des solus. On essaye d'aller au plus rapide. Sachant qu'au préalable, on a pris quelques heures pour trouver, pour solutionner par nous-mêmes avant de vous proposer la solus. Et celle-là est vraiment très, très longue. Donc, allez, on se laisse expulser dans les airs. Éjecter, comme vous voulez. Et là, n'hésitez surtout pas à utiliser le pouvoir de Babil pour aller plus vite. Donc, sur ces îles, là, il y aura énormément de choses. Pareil, on va s'attarder un minimum. On y retournera, comme je vous ai dit, à deux sanctuaires. Donc, vous pourrez retourner à loisir quand vous aurez activé les TP des sanctuaires pour aller chercher tout ce qu'il y a à chercher. Là, on est sur une solus, donc, on se dépêche. On fait clair, net, concis pour vous. Alors, je précise que cette tenue ne protège pas de la foudre. Ça donne de l'attaque électrique plus puissante, mais ça ne protège pas de la foudre. Donc là, on s'infiltre. D'ailleurs, là, je pourrais totalement changer de tenue et remettre la tenue piaf, en fait, au final. C'est ma tenue préférée, la tenue piaf. C'est celle que j'ai plus augmentée. Vraiment que j'aille farmer des queues rouges de les alphoses pour la passer niveau 3. On ne peut pas tout faire. Il y a tellement de choses à faire dans ce jeu. Donc, vous, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à mettre un marqueur sur l'œil du dragon. Donc, après, dans tous les cas, le cheminement s'impose un peu de lui-même. Ah, bon, allez, on s'ébarasse du golem. On s'infiltre. Vous voyez, la progression est lente. Alors là, il y a un système de catapulteur. Ça vous expulse. J'aurais aimé avoir le temps de vous expliquer comment ça fonctionne. Mais alors, quand vous arrivez là, ne vous inquiétez pas. Si ça prend un certain temps, il faut attendre que la foudre vienne taper la corne pour qu'il y ait ce système d'éjection. On a la chance, dès qu'on est arrivé, que ça s'active. Attention à la foudre. C'est évidemment pour vous ralentir, pour vous embêter. Sinon, ce ne serait pas marrant. Donc là, il va falloir faire une construction. La mienne est un peu bancale pour, vous avez bien compris le principe, pour passer de l'autre côté. Et on voit qu'il y a un sorcier qui nous attend. L'essentiel, c'est de pouvoir grimper et de se rendre de l'autre côté. Oups ! Oups, j'ai eu peur. Ça aurait peut-être été plus simple avec les caisses de bois. Je ne vous cache pas que ça peut être un peu stressant quand on fait une soluce. C'est comme nous, on ne fait pas de montage. C'est-à-dire que si on tombe, on meurt ou quoi que ce soit, on l'assume, on ne fait pas de montage. Parfois, c'est un peu stressant parce qu'on veut faire vite, on veut faire bien. Voilà, on a réussi à monter. Hop ! On continue. On a esquivé. Ce n'est pas en méthode lâche, mais comme je vous ai dit, on veut aller vite. Donc, vous entendez le sanctuaire qui bip. On ne va pas le faire, mais on va l'activer. Alors moi, je pense que la structure à côté, c'est un piège. Vous avez envie de la prendre, mais comme elle est en métal, vous balancez la foudre quand vous serez dessus. Après, tentez et dites-nous dans les commentaires ce que ça a donné. Donc, on se laisse tranquillement porter jusqu'à ici. On s'infiltre. On s'extrait. Donc, vous voyez là le sanctuaire qui est apparu. On s'intention. On s'intention. Hop. Vous vous positionnez correctement, vous prenez la turbine. Alors, il va falloir vous infiltrer au bon moment. Donc, préparez votre pouvoir d'infiltration. Voilà, allez, go, 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 voilà. Si vous ne vous infiltrez pas au bon moment, vous recommencez. Voilà, mort d'homme. Vous activez le sanctuaire, libre à vous de le faire. Nous, comme ça, on pourra y revenir plus tard, parce que là, ce n'est pas le but. Il y a un deuxième sanctuaire, comme je vous l'ai dit au début, qui est dans l'œil du dragon. Et c'est celui-là qu'on recherche. Allez, on s'extrait. Alors là, il y a ce que j'appelle, moi, toujours, le distributeur à bonbons. Par contre, là, on prend toujours le temps. Quand vous en voyez un, prenez toujours le temps d'aller chercher des choses. Les artefacts, c'est tellement indispensable. Vous voyez, même Link est content. En plus, ça, ça donne un lance-foudre. Il me semble que c'était le dernier artefact à découvrir. Il y en manquait un, donc je vais vérifier quand même vite fait si ce n'était pas le dernier artefact. Ah non, il me reste encore deux. Il me reste encore deux artefacts à découvrir. Donc, vous voyez, c'est pour ça que c'est important d'aller à chaque fois. Ça peut vraiment vous bloquer dans une quête de ne pas avoir le bon artefact. Allez, on continue. Avant de sauter, regardez bien que vous puissiez après faire une infiltration. Ça n'est pas n'importe où. Je dis n'importe quoi dans les noms des pouvoirs. Pour rétrospection, je crois que c'est rétrospection. Je dis marche arrière. Vous m'entendrez rarement dire le bon nom des pouvoirs. Je m'en excuse. Il y a un nombre incalculable aussi de coffres. Ça vous redonne un lance-foudre. Ça filtre. Mine de rien, ça reste quand même très labyrinthique. On va amalgamer. On va amalgamer. Alors, on est obligé de le retirer très rapidement. De la foudre. Donc, on a maintenant. Madame. Alors, il y a une autre façon de faire, bien évidemment, vous voyez qu'il y a des rails, etc. Moi, là, je choisis la facilité en amalgame avec le bouclier pour se propulser. Si vous avez envie de faire comme le jeu, entre guillemets, je souhaiterais que vous fassiez parce que s'ils ont mis des rails, ce n'est pas pour rien libre à vous. Moi, je choisis totalement la facilité. J'espère que je ne vais pas me prendre un coup de foudre, là. Vous voyez, vous pouvez utiliser le système des rails, ça vous amènera exactement au même endroit, mais c'est quand même plus simple si on a un propulseur. Ils sont là pour ça, en fait, au final. C'est des outils que le jeu vous donne. On va retirer le bouclier rapidement. On se fait faire électrocuter. Je ne vais pas vous reparler de la durabilité des armes. On ne va pas se refaire mal pour rien. C'est certain que je ne me plie. Alors que là, on est quand même assez protégé, pourtant. Gardez, enfin, essayez si vraiment vous avez du mal à vous repérer parce que ce n'est pas facile. Mettez une balise. Il ne faut pas toujours avoir à regarder la map. Ça aide. Bon, allez, se prouver. Alors, on s'infiltre encore. Encore de l'arc, sûrement. Là, on est l'épée, l'épée des jandes. Alors, si vous vous demandez comment obtenir l'épée des jandes que vous ne l'avez pas, j'ai fait une soluce là-dessus, donc pareil, n'hésitez pas à aller la regarder. Alors, toujours le même principe, on attend que la foudre s'abatte sur la corne. Pour être éjectée. Donc là, on le voit en dessous. Le sanctuaire qui nous intéresse. On voit les deux, d'ailleurs. Celui qui nous intéresse, c'est celui qui est dans l'œil. Alors, il, c'est Caput Draconis. Le clin d'œil à Harry Potter, je pense. Caput Draconis, c'est clairement un clin d'œil à Harry Potter, pour moi. Allez, go. Donc celui-là, ce sera une bénédiction. Là, vous pensez sûrement que c'est bon, c'est terminé, mais vous avez tort. Moi aussi, je me suis dit ça après deux heures de recherche intensive et de quête et machin. Pas du tout. Donc là, vous allez valider, terminer le sanctuaire. Pour recevoir la lueur bienfaisante. Persuadé que vous êtes à la fin de la quête. Non. Non. Alors, là, vous avez ces branches-là. Vous allez les taper avec une épée ou avec Unobo, si vous l'avez sous la main. Bon, avec une épée, ça aurait été plus rapide. Voilà, c'est bon. Vous allez aller là. Donc, ça demandera un certain nombre de cœurs. C'est comme au début, hein, ou ça. Après une dizaine de cœurs. Mais je pense que si vous êtes là, vous avez déjà plus de dix cas. Et ça ouvre sur cet objet. Donc, on va examiner. Moi, quand je suis arrivée là, j'étais persuadée que c'est un élément d'armure. J'étais toute contente. Je me suis dit, bon, c'est fini. Pas du tout. Du tout, du tout. Au contraire. Donc, ça te montre où tu dois aller encore. Alors, le secret des vestiges circulaires terminé. Mais il y a la voie venue du passé qui démarre. Donc, nous, on va stopper là sur cette quête. Parce que ça lance une deuxième quête qui est encore ultra longue. Donc, je vous remercie. Si vous avez apprécié, n'hésitez surtout pas à commenter. Parce qu'on lit tous vos commentaires. Et ça nous fait vraiment ultra plaisir. À liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très, très bientôt pour la seconde partie de cette énigme. Allez, bye bye les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada